Et bien nous sommes le 8 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel nous allons ouvrir cette revue de presse par l'événement de la journée, bien sûr la prestation de serment hier du 11e président de l'État d'Israël. C'est un événement qui occupe l'une des principaux quotidiens israéliens. Oui Lana, les quotidiens reviennent en photo avec plusieurs articles sur l'émouvante journée d'hier, émouvante pour le président sortant, Reuven Rivlin, mais émouvante bien entendu également pour son successeur. Et en manchette du Israël Hayom, une photo, celle du président Yitzhak Herzog, prêtant serment sur la Bible, le tanar de sa famille, un tanar datant de plus d'un siècle, le même sur lequel son père avait prêté serment de fidélité à l'État d'Israël il y a 38 ans. Et le quotidien cite l'une des nombreuses phrases importantes du discours du président à la tribune de la Knesset hier. Nos différences sont la source de notre force, a dit le nouveau président avant de promettre, je serai le président de tous les Israéliens. Quant au président sortant, Reuven Rivlin, il a déclaré les citoyens de l'État d'Israël sont son âme. Le Yédiot-Akharonot consacre une double page intérieure à retracer cette journée de consensus, en particulier à la Knesset. Le Maharif souligne que dans son premier discours, le président Herzog s'est focalisé sur les clivages internes au sein de la société israélienne. Et ce matin, on peut trouver plusieurs éditoriaux qui se rapportent à cette passation de pouvoir. Oui, et l'un des plus inattendus est celui rédigé dans le Yédiot-Akharonot par Erez Navon. Erez Navon, c'est le fils du cinquième président de l'État d'Israël, Yitzhak Navon, à l'intention du fils du président Chaim Herzog, qui est donc devenu président de l'État d'Israël hier. Erez Navon écrit à l'intention d'Yitzhak Herzog sur les routes que vous allez parcourir, vous allez découvrir de nombreux Israéliens qui n'aspirent qu'à une seule chose, voire plus de tolérance mutuelle, qui aspirent à colmater les brèches au sein de la société israélienne. Dans le Israelyum, le grand rabbin Israël Meirlau, qui est issu comme Yitzhak Herzog d'une grande lignée de rabbins et qui a été lui-même grand rabbin d'Israël, rappelle l'illustre ascendance rabbinique du nouveau président et en particulier son grand-père dont il porte le nom, le premier grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Alevi Herzog. C'est lui qui, par exemple, a rédigé la bénédiction pour l'État d'Israël que l'on récite chaque Shabbat dans les synagogues, précise le Ravlo dans cet éditorial. Ravlo qui souhaite beaucoup de réussite au nouveau président. Pour Amnon Lord, l'un des grands défis du nouveau président de l'État, Yitzhak Herzog, sera de combler le vide de leadership existant actuellement à la tête du pays. Et puis, nous terminerons par l'éditorial de Rabit Ert dans le Haretz qui écrit « Hier, un homme sympa a remplacé un autre homme sympa à la présidence de l'État. Mais sur le fond, cette fonction présidentielle est pourtant assez superflue. » Et le second grand titre, après, dans la presse israélienne, se rapporte à la lutte contre le rebond de la Covid-19 en Israël. Oui, et tous les quotidiens, les médias et les sites d'information mentionnent en évidence une décision prise hier par le cabinet restreint Corona. Une décision qui risque d'avoir un impact majeur pour de nombreux Israéliens qui avaient prévu de partir en vacances à l'étranger. Le cabinet a en effet décidé d'obliger tous les Israéliens qui reviendront de l'étranger à se placer en quarantaine à leur retour de l'étranger. Donc, le temps d'obtenir un résultat négatif dans le test PCR qu'ils effectueront à leur arrivée en Israël. Et ce, même s'ils ont été vaccinés. Atterrissage en quarantaine, titre le Yédiot Akharonot, pardon, le Israël Ayom ce matin. Cette mesure devrait entrer en vigueur dans une dizaine de jours. Mais le Yédiot souligne que c'est la seule des recommandations du ministère de la Santé qui a été adoptée hier. Les ministres ont en effet repoussé toutes les autres propositions qui se rapportaient à un durcissement de l'isolement des Israéliens. Par contre, le cabinet a imposé des tests pour les personnes voulant entrer dans des maisons de retraite ainsi que pour les jeunes voulant participer à des camps de vacances ou des centres aérés de plus de 100 participants. Le Mahari cite ce matin en évidence Moshe Barsimantov, l'ex-directeur général du ministère de la Santé, au début de l'épidémie qui affirme que la situation est actuellement sous contrôle mais que la vigilance doit être de mise. Et là encore, les éditorialistes s'expriment sur ces derniers développements. Oui, Nadav Eyal, dans le Yédiot Achaonot, écrit que le nouveau gouvernement Bennett Lapid est en train de comprendre la complexité de sa tâche face au corona. Il écrit « Ce gouvernement peut miser sur la campagne de vaccination dans l'espoir qu'elle protégera le pays et empêchera un taux important de contamination. Mais s'il se trompe, ce sera l'ouverture de l'année scolaire qui sera remise en péril, en remise en cause et mise en péril. » Adir Yanko, toujours dans le Yédiot Achaonot, écrit que le gouvernement doit permettre aux Israéliens vaccinés de reprendre le cours normal de leur vie. Et vu le troisième titre mentionné en évidence ce matin, Daniel se rapporte à un décret imposé par le nouveau ministre des Finances, Avigdor Liberman. Oui, il s'agit d'une décision qui a été prise hier après-midi et qui provoque d'ores et déjà une très vive onde de chocs, en particulier dans le public orthodoxe. Le ministre des Finances et leader d'Israël Bétino a décidé de n'accorder la gratuité dans les crèches et jardins d'infroits en Israël qu'aux familles dans lesquelles les deux parents travaillent. Et comme le soulignent les commentateurs, il s'agit là d'une mesure qui vise à toucher en particulier les familles nombreuses orthodoxes. Plus de 18 000 familles orthodoxes pourraient être affectées par cette démarche. Le député, les députés orthodoxes, eux, n'ont pas mâché leur mot en direction de celui qui, rappelons-le, tout de même, avait proposé de jeter le public orthodoxe dans une des charges publiques. Fin de citation des propos d'Avigdor Liberman. Liberman n'émut que par sa haine des orthodoxes. Il persécute les familles et affame les enfants, ont déclaré certains des députés des partis orthodoxes. Le député Moshe Gafni du judaïsme de la Torah a déclaré pour sa part « Nous attendons de voir ce que Bennett, qui avait promis de nous défendre, va faire. » Et le Yediot Haonot rapporte qu'au sein de la coalition, on a décidé de tenter d'atténuer ce décret d'Avigdor Liberman. Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens et les sites d'information mentionnent la disparition d'un important terroriste palestinien. Oui, il s'agit d'Ahmed Djibril, le fondateur du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est mort à l'âge de 83 ans à Damas. Djibril était responsable de dizaines d'attentats anti-israéliens, mais son nom restera associé au marché conclu en 1985 entre le gouvernement israélien de l'époque et son groupe Djibril avait obtenu la libération de deux autres archi-terroristes, Kozo Okamoto, le terroriste responsable de l'attentat à l'aéroport de Lod en 1972, et le cher Ahmed Yassine, le fondateur du Hamas, ainsi que de plus d'un millier d'autres terroristes palestiniens en échange de six soldats israéliens qui avaient été faits prisonniers durant la première guerre du Liban, un marché qui alors, à l'époque, avait suscité une très vive polémique. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.